Merci, je suis le maître de ces réponses, mesdames, messieurs, en mon petit cas de qualité, pour me retrouver dans cette charmante ville de Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal, que je ne me hasarderai pas du tout à qualifier, à la suite de ce que le ministre Makili Gassama en a dit. Je fais mien tous les propos qualifiant Saint-Louis, sorti des écrits de M. le ministre Makili Gassama. Mais mon plaisir est d'autant plus grand que je me retrouve aux côtés d'abord de mon grand frère Louis Camara. Nous ne nous rencontrons, nous nous croisons, mais nous ne nous connaissons pas, à part ce que j'entends sur lui et ce que lui entend certainement sur moi. Je me dois de reconnaître la qualité de l'écrivain qu'il est, pour avoir eu le plaisir de lire certains de ses textes, même si je n'ai pas lu toute son œuvre. Mais, un bon adage, Wolof, et on est à Saint-Louis, le dit, M. le camarade, recevez tous mes respects. Je suis aussi honoré de me retrouver aux côtés de vous à cette occasion. Mais aussi, je suis aux côtés d'une dame que je ne connais non plus pas. Mais tout ce que je puis dire est que je connais très bien sa grande sœur, Mariyama, qui est une très grande dame de la culture de notre pays. Mariyama, ancienne directrice du livre et de la lecture, conseillère spéciale du président de la République, elle est actuellement patronne du musée Léopold Cédar-Senghor. C'est sous le magistère de Mariamondoui que la maison d'édition L'Armaton Sénégal, que j'ai la responsabilité de diriger, pour la première fois qu'une subvention de l'État nous a été accordée, c'était le fait de Mariyama. Avec tout le travail que nous avons abattu, les autres ne l'ont pas fait, c'est Mariyama, qui est arrivé, qui a dit que, diallo, s'il faut être honnête, vous êtes méritant tout aussi que les autres, tout autant que les autres. Transmettez mes amitiés au téléphone Paris et Mariyama, je ne manque jamais l'occasion de lui rappeler. On est de bons Sénégalais, vous le lui direz. Mais aussi, je voudrais dire aussi un mot sur l'auteur qui nous réunit ici. Lamine Diop, je l'ai rencontré il y a quelque temps quand il est venu toquer à nos locaux, nous dire qu'il a un document. Je me dois de reconnaître, et lui-même d'ailleurs, même si nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler sur son texte, on l'a fait dans des conditions très difficiles, Lamine, n'est-ce pas ? Cela n'a pas empêché qu'avec l'appui de M. Louis Camara, le travail a pu aboutir. Et ce qui est intéressant et charmant avec Lamine, c'est que c'est une personne entière, c'est-à-dire qui n'a pas de demi-mesure. A chaque fois qu'il y a un besoin de communiquer, il prend son téléphone, il m'appelle. Diallo, ceci ou cela. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, il peut rester un moment sans m'entendre, il prend son téléphone, il me dit, mais Diallo, et à Dakar ? Comment ça se passe ? On prend le temps d'échanger deux ou trois minutes, et chacun reprend le cours de son chemin ou de son cheminement. Lamine, je voudrais te dire merci, merci de la confiance que tu as eue. Pourquoi ? Parce que l'Armaton Sénégal, comme j'ai coutume de le dire, si ce n'est pas la dernière née des maisons d'édition, c'est l'avant-dernière. Je pense qu'il n'y a qu'Abyss qui est née après nous, avec Abdoulaye Fodenion. Toutes les autres maisons d'édition étaient là avant nous. Tu avais le loisir d'aller contacter les autres, tu es venu nous voir, on t'a fait travailler, on t'a fait potasser sur ton texte, et à chaque fois ton attitude a été d'intégrer les remarques qui t'ont été faites. Et le livre est sorti, on est en train de, on l'a référencé, et on n'avait pas eu l'occasion de le présenter à Dakar, et ce premier salon est une occasion. Et je ne vais pas être long, je voudrais juste dire, en m'adressant à ces jeunes charmantes élèves ou étudiantes qui sont là en face de nous, c'est que si vous avez envie d'être de ceux qui comptent demain dans votre vie, faites du livre votre arme. Lisez, lisez, lisez. Je suis un chef d'entreprise, je suis professeur à l'université. A diplôme égal, les chefs d'entreprise prennent toujours la personne qui est la plus cultivée, et la personne la plus cultivée est la personne qui a le plus lu dans sa vie. A diplôme égal, vous allez arriver à l'université dans le flot d'étudiants qui y arrivent, que ce soit dans les universités publiques, dans les universités privées, que ce soit ici au Sénégal ou que ce soit à l'étranger, nous sortirons du lot que les étudiants et étudiantes qui ont le niveau. Et on ne peut pas avoir un niveau scolaire et universitaire quand on ne lit pas. Faites de la lecture votre compagne. Faites du livre votre arme et votre vie sera ce que vous avez envie qu'elle soit. Et je terminerai par là, en tant que femme, n'acceptez pas que quelqu'un dise ce que doit être votre vie. C'est à vous de décider ce que votre vie doit être. Et je terminerai, parce que je commence à être long, par dire un mot sur le livre, le doyen Louis Camara le dira tout à l'heure mieux que moi, Un homme à l'africanité occidentale. Il faut être Saint-Louisien pour écrire un livre qui porte ce titre. Pourquoi ? Lui et Madame nous le diront. Merci de votre amable attention. Je voudrais, à la suite de ce moment, M. Diallo, représentant et directeur de l'Armontant Sénégal, saluer l'assistance ici présente et remercier tout un chacun de sa présence à cette manifestation organisée autour du livre dans le cadre du premier salon national du livre, le premier en l'espèce d'ailleurs, au Sénégal. C'est une manifestation dont Saint-Louis et les Saint-Louisiens s'honorent, évidemment, parce que Saint-Louis a le privilège d'ouvrir la voie à ce qui va désormais devenir pérenne, mais qui va se déplacer tout autour du territoire national. Donc, ce n'est pas un hasard fortuit si nous nous retrouvons ici pour parler du livre, en présence de tous ces honorables invités qui sont autour de moi, ma sœur, petite sœur, Mme Naisa Oudjou, qui est également, familialement parlant, la grande sœur d'une grande écrivaine sénégalaise, je veux parler de Maria Mondoy, dont a parlé M. Diallo-Tjaller aussi, et qui est une écrivaine de grands talents, reconnue dans le monde des lettres sénégalaises. M. Diallo, évidemment, que je remercie pour les bons mots qu'il a eus à mon endroit, et que j'ai apprécié de tout cœur. Il disait tout à l'heure que nous ne nous connaissions pas, j'ajouterais simplement un petit épithète, nous ne nous connaissons peut-être pas très bien, parce que nous ne nous fréquentons pas, mais nous nous fréquentons aussi de la mer, des manières qui soient, nous nous fréquentons par l'intellect, par les livres, par la littérature. Vous êtes évidemment un amateur, comment dirais-je, pas un amateur, mais une personne éclairée, qui joue un grand rôle dans la diffusion du livre dans ce pays, puisque vous êtes à la tête d'une structure qui publie et édite régulièrement des ouvrages d'auteurs sénégalais, n'est-ce pas, et qui contribuent grandement à l'élargissement du paysage littéraire sénégalais, et c'est tout à votre mer. D'ailleurs, une petite confidence, j'espère et je souhaite un jour pouvoir publier à mon tour un texte dans votre maison d'édition, et j'espère que je serai bien accueilli. Nous en reparlerons. À ma bouche, mon neveu, mon neveu, mon neveu, l'amil Diop, et quand je dis mon neveu, c'est à plusieurs titres. Au titre négro-africain, d'abord, parce que nous avons effectivement des liens de parenté. mon neveu sur le plan intellectuel, je dirais également, et spirituel, puisqu'il m'a fait l'honneur de me faire lire son manuscrit, alors qu'il était encore à l'état des bouches de manuscrits, je dirais, et n'a pas hésité une seconde, n'a pas eu de scrupules, à me le confier et à me demander, d'y jeter un regard de correcteur, un regard critique, un regard analytique également, ce qui est une preuve aussi de modestie, voire d'humilité, parce que tous les auteurs ne font pas la même démarche. Donc je me suis plié à cet exercice avec beaucoup de plaisir, et fort heureusement, j'ai eu en face de moi un texte de grande qualité, un texte riche, qui abordait beaucoup d'aspects de la condition humaine par le prisme de la vie de l'auteur lui-même, parce que l'ouvrage est quelque part aussi une sorte d'autobiographie dont l'auteur se livre à cet exercice assez difficile de se montrer, de se livrer au public des lecteurs, souvent sans phare, parce qu'il arrive des chapitres, il arrive parfois, nous tombions sur des chapitres dans lesquels, mademoiselle, taisez-vous s'il vous plaît, il arrive parfois des chapitres dans lesquels il en parle d'ailleurs de la bonne tenue et de la dégénération actuelle dans le livre également. Il y a toute une partie qui est réservée au comportement analytique, aux valeurs morales dans notre pays qui sont malheureusement souvent mal menées par les générations actuelles, et Lamine souvent s'attaque à ce problème dans son livre également. Je disais donc que souvent il se livre sans phare. Lamine n'hésite pas à plonger parfois dans des dimensions dans lesquelles n'importe qui n'importe qui ne se plonge sans un certain nombre de précautions. Je veux dire que Lamine nous parle parfois de son intimité dans ce livre, je vous laisserai découvrir quand vous lirez le livre, pas de manière impudique, mais de manière tout à fait objective, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le propos pour Lamine à travers son livre, c'est de se montrer tel qu'en lui-même, lui-même se considérant comme un prototype de l'humaine condition, et donc à travers lui, son livre doit être un miroir dans lequel chaque lecteur peut se voir, voir ses qualités, ses défauts, ses interrogations existentielles auxquelles lui apporte ses réponses personnelles. Je disais donc que c'est un livre d'une grande richesse, mais aussi d'une grande originalité. J'ai eu non seulement le privilège et le plaisir de le corriger sur le plan formel, n'est-ce pas, vous savez, un livre n'est jamais parfait, une fois qu'il est sorti des mains de son auteur, ne croyez pas que le livre est terminé, non, il faut évidemment passer aux corrections, et généralement, c'est pourquoi d'ailleurs, les maisons d'édition ont généralement un comité de lecture qui est chargé de passer au crible l'ouvrage pour en extraire les coquilles, comme on dit, l'armée invincible des coquilles, parce qu'il en reste toujours, d'en éliminer les fautes de style, de syntaxe, en fait, tout ce qui concourt à l'imperfection de l'ouvrage de l'ouvrage en question, et donc, c'est un travail qui n'a pas de fin. Mais donc, l'amide m'a confié la première tâche de relire l'ouvrage et faire des suggestions sur le plan formel, ce que j'ai fait, et bien sûr, il a relis lui-même, et j'ai constaté qu'il avait, qu'il était d'accord avec moi sur la plupart des corrections qui avaient été faites, n'est-ce pas ? Ce qui est un témoignage, aussi, je le disais tout à l'heure, d'humilité et d'objectivité, aussi, sans doute, n'est-ce pas ? Et de reconnaissance, aussi, d'un certain statut qu'il me conférait au départ. L'autre privilège qu'il m'a accordé, c'est celui d'écrire une préface. Les ouvrages sont souvent précédés par des préfaces. La préface sert à introduire le lecteur dans l'ouvrage, à l'introduire en présentant de manière succincte, parce qu'il ne faut pas entrer, évidemment, dans les détails, les détails, on les trouve dans l'ouvrage lui-même, mais en tout cas, de présenter dans les grandes lignes de l'ouvrage, de manière, peut-être, à huiler un peu la lecture, à faciliter l'accès du livre au lecteur. N'est-ce pas ? C'est un exercice qui demande, évidemment, une lecture attentive de l'ouvrage que l'on va présenter, de manière à pouvoir en ressortir les traits et les caractéristiques essentielles. Alors, après avoir, donc, dans cette préface, je me suis permis de qualifier l'ouvrage de, de, de mon neveu l'ami, d'Olni. Olni, c'est un peu en référence, un peu un anagramme en référence à OVNI, n'est-ce pas, qui nous renvoie un peu à un objet volant non identifié, un peu à la science-fiction, n'est-ce pas, une espèce de soucoupe volante, ce n'est nullement ironique, évidemment, mais moi, je n'ai pas parlé d'OVNI, j'ai parlé d'Olni, c'est-à-dire d'objets littéraires non identifiés. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'ouvrage de David Diop se caractérise aussi par son originalité. C'est-à-dire qu'on y trouve tout à la fois cet aspect autobiographique auquel je faisais allusion tout à l'heure, donc, quelque part, c'est une autobiographie romancée ou non, suivant les passages ou les paragraphes dans lesquels on se trouve, mais c'est également un ouvrage où l'on peut trouver d'autres aspects, n'est-ce pas ? On trouve un peu du... on peut trouver de la poésie parfois, on peut trouver de l'essai également dans l'ouvrage, n'est-ce pas ? On peut trouver des aphorismes, on peut trouver des points de vue sur des sujets divers, notamment la religion, parce que mon neveu Lamin est quelqu'un qui a la foi chevillée au corps, et c'est un musulman croyant et pratiquant, et donc dans son ouvrage, il est souvent fait référence à sa foi religieuse musulmane, il est fait souvent référence au livre, à ce qui constitue pour les musulmans le livre des livres, je veux parler du Coran, et des références sûres qui montrent qu'il y a aussi une grande érudition. Alors, tout cela nous montre également que nous avons affaire à un auteur non seulement prolixe, mais un auteur aussi qui s'est abreuvé à diverses sources, à des sources très différentes, et ce qui explique peut-être aussi le titre qui nous interpelle aussi quelque part, un homme à l'africanité bien occidental, il y a comme une espèce d'antithèse dans le titre « Comment un africain peut-il en même temps être bien occidental ? » C'est ce paradoxe que la mine va essayer de nous apporter des éclairages à travers son expérience personnelle tout au long des 168 pages qui constituent cet ouvrage, comme je vous le disais, intéressant à plus d'un titre. Et donc, cette personnalité très très riche et très diverse qui présente de multiples facettes culturelles, elle est très représentative de ce qu'est évidemment le domondard, le Saint-Louisien, identité que revendique notre auteur Lamine, n'est-ce pas, dans le livre également, Lamine revendique haut et fort son sanarité, sa saint-Louisianité pour créer un néologisme, n'est-ce pas ? Vous savez, les Saint-Louisiens sont des gens qui sont souvent très très attachés à leur origine, qui sont fiers de leur identité de Saint-Louisien et qui la portent en bandoulière, qui la clament haut et fort partout où ils vont, risquent même parfois d'être taxés un peu du chauvinisme, mais voilà, ça aussi, c'est un aspect de la personnalité de Lamine Diop, mais qui est aussi, en même temps, il nous le dit, il nous le révèle, qui est aussi un descendant de Serine Coquille. Dans l'ouvrage aussi, nous avons une partie un peu généalogique dans laquelle Lamine nous explique ses attaches avec le terroir de Coquille et la famille maraboutique de Coquille qui, comme vous le savez, sont de grands érudits de l'islam, n'est-ce pas, et qui nous montrent aussi qu'il a de qui tenir sur ce plan-là également. Mais Lamine, c'est un petit peu, ça m'a un petit peu rappelé son itinéraire dans un autre domaine, évidemment, beaucoup plus fictionnel, celui de Sambagallo, le héros du roman de Cher Amidoukane, L'aventure ambigüe, ce jeune homme tiraillé entre son son terroir des galobés, cette Afrique profonde, très attachée à son africanité, je dirais même parfois à ses racines négro-africaines animistes, matinée d'islam, n'est-ce pas, et tiraillée d'un autre côté par cette ouverture qui est devenue presque contraignante sur l'Occident et qui va aboutir à un déchirement, à un traumatisme de la personnalité de l'auteur et c'est terminé par un drame que vous connaissez sans doute, c'est tous ceux qui ont lu l'aventure ambigüe. Fort heureusement, notre auteur, lui, n'a pas connu l'estin tragique de Sambo Diallo et cela lui a permis sans aucun doute de nous livrer toutes ces réflexions que nous trouvons dans cet ouvrage portrait d'un homme à l'africanité bien occidental. rapidement, ça c'est pour le fond, évidemment, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, et sur le plan de la forme, parce qu'un livre c'est un tout aussi, c'est le fond et la forme, c'est le style, c'est la voix, V-O-I-X de l'auteur également, n'est-ce pas ? Et donc, comme disait Chateaubriand, le style, c'est l'homme et fort heureusement, là aussi, sur le plan du style, la mine, je ne dirais pas que son ouvrage est irréprochable, mais en tout cas, c'est un ouvrage que l'on lit avec beaucoup d'aisance, avec une certaine facilité aussi, et même voir avec un certain plaisir, ce plaisir que l'on recherche aussi dans tout texte littéraire, pourquoi ? Parce qu'il est bien écrit et que la mine a une maîtrise certaine de la langue de Molière et qu'il en use avec maestria, il ne faut pas dire parfois, avec un grand talent. C'est normal aussi, quand on sait qu'il est le fils de maître Touba Diop, qui était un des premiers huissiers du Sénégal, un homme très attaché aussi à sa culture native africaine, évidemment, à l'islam également, mais aussi à la culture française, n'est-ce pas ? et qui a très certainement élevé son fils dans cette tradition. Cela, j'en ai eu la preuve en rendant des visites fréquentes à la mine dure mon neveu et dans la chambre duquel j'ai trouvé une très grande bibliothèque dans laquelle on peut trouver tous les ouvrages de la littérature française classique de Molière, Malherbe, Montesquieu, tous les grands victoriaux. Vraiment, c'est un délice de se promener dans la bibliothèque de M. Diop, qui s'est abreuvé aussi à cette source et ce qui explique sans doute aussi qu'il ait cette relation presque fusionnelle avec la langue française et qui lui a conféré également cette facilité à manier la plume. Le livre est divisé en trois grands chapitres. Le premier chapitre s'intitule Mes prémices. Donc, dans ce premier chapitre, Lamine nous parle de son enfance, de son adolescence, retrace un peu l'histoire de sa famille et ensuite, le livre 2. Le deuxième, il l'a intitulé Livre 2. Moi, fils et élève de Syrie Coqui, pas besoin d'entrer dans les détails ni d'expliquer, on voit très bien que là, Lamine va nous promener dans l'arrière-pays, dans ce lieu de refuge islamique qu'est la ville de Coqui avec son institut, très renommé. et là aussi, nous allons voir comment il va être confronté à la vie traditionnelle et comment aussi il va tenter de trouver un remède ou des remèdes aux problèmes existentiels auxquels il est confronté et que sa fréquentation de la culture occidentale n'a pas réussi à lui apporter les solutions et les remèdes qu'il recherchait. Et enfin, la troisième partie, le livre 3, s'intitule « Sur les routes du midi ». Sur les routes du midi, donc là aussi, nous voyons qu'il s'agit de voyages, nous voyons qu'il s'agit de pérégrinations parce que l'auteur a eu à voyager au cours de sa vie, il a eu à étudier en France, il a fréquenté de grandes universités, il a été étudiant en droit, ce qui ne l'a pas, ce qui ne l'a jamais éloigné de la littérature qui, je crois, lui reste au fond de l'âme. Voilà donc en quelques mots les quelques mots que je voulais dire à propos de ce livre que j'ai préfacé et à propos de son auteur à qui je vais maintenant remettre le micro pour qu'il vous explique sans doute mieux que moi les détails de cet ouvrage fort intéressant intitulé « Un homme à l'africanité bien occidentale ». Bienvenue à la première édition du Salon du Mille. Je suis particulièrement très élu par l'assistance. À côté de moi déjà Mme Salon, une grande femme connue dans le milieu intellectuelle surtout à cause de sa sœur Maria Mandoï. Je ne vous présente pas M. Louis Kamara en fait qui est dont en fait je suis fier de dire qu'en fait c'est un ongle parce que déjà à cause de Tonton Youssou un homme avec qui il était et qui vraiment qui nous portait bonheur en tout cas. et Tonton lui c'est quelqu'un de très attentionné déjà parce que déjà c'est me donner des ailes déjà que de me mettre à côté de ce grand prix littéraire donc pour me permettre déjà de corriger mon livre et puis de régler certains petits détails pour être court à côté de moi aussi M. Asma Lippeg un critique littéraire peut-être mais un grand frère de talent quelqu'un de très gentil aussi qui est tout le temps à la maison en train de faire en fait ce qu'il n'était pas obligé de faire mais quand même qu'il fait quand même par esprit d'humanisme et de considération. Je remercie le salon du livre je remercie le ministre de la culture je remercie le CEPSE le CEPSE dans sa généralité donc en insistant aussi sur un point M. Alfessi donc qui a été mon professeur de philo mais ça fait longtemps déjà donc qui m'a donné goût à la rhétorique et à l'esprit critique donc ce qui a fait que quand j'étais à l'université en France en fait je n'avais pas de problème en tout cas d'expression au moins il m'a appris à manier la langue déjà donc je remercie aussi mes parents parce que c'est normal aussi parce que si aujourd'hui les jeunes sont les jeunes qui m'ont donc qui m'ont été jusqu'ici qui m'ont donné la matière grise nécessaire en tout cas la première matière grise me permettant en tout cas d'oser d'être là face au public pour leur présenter un livre en fait que j'ai fait un peu à leur trempe parce que je considère tous ceux qui sont là comme des gens peut-être qui en savent même mieux que moi sur ce que j'écris et c'est avec beaucoup de modécy que je me plie à la date de Socrate à qui on a demandé qu'est-ce que vous savez il dit tout ce que je sais c'est que je ne sais rien alors je suis comme Socrate donc je suis là je vous remercie d'être là déjà je vois les élèves de de Saint-Joseph de Clédy de de Didier Marie c'était mon collège j'ai fait le collège Didier Marie j'ai été là-bas jusqu'au 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 défemme parce que nous on a fait le défemme pas le défemme le défemme c'était c'est bien avant on a eu monsieur Mr Ngom et tout comme mon professeur donc je suis ravi que vous soyez là donc il y a ma soeur Nya Nya Diop qui est là donc de la Sonatel donc que je remercie beaucoup aussi parce que aussi pour tout l'effort qu'elle a fourni Asseynabou la grande soeur qui vient après moi à Awa qui a remplacé ma mère Nafi comme on l'appelait avec beaucoup de avec beaucoup d'amour ma mère qui nous a laissé ses temps Ousmane que je ne présente pas qui est plus qu'un ami qui est un frère de la maison et sa femme aussi donc je remercie aussi Oury Diallo qui est une tante aussi très gentille donc déjà mais je vais essayer de résumer quand même un tout petit peu parce que bon vu compte tenu aussi du temps qui nous est imparti et comme il faut régler pas mal de choses il faut parler de pas mal de choses donc je suis là déjà pour vous présenter un livre qui me tient à coeur donc j'ai commencé en France donc au début donc j'avais écrit plus de 400 pages que j'avais déchirées et je suis allé voir le psychiatre en lui disant que je commence à devenir fou il me demande pourquoi je lui dis parce que j'écris des choses que je ne comprends pas il me dit non donc allez on y va au traitement alors j'ai commencé à prendre des cachets pour dormir mais cela ne suffisait pas je n'arrive pas à dormir non plus le soir et dans je reprends mon silo et mes papiers et je recommençais à écrire donc c'est quand j'ai constaté que j'ai un pays énorme d'écriture que je me suis dit peut-être je vais essayer de les assembler pour en faire une matière digestible en tout cas une matière me permettant d'être là avec vous et de partager mon expérience et mes goûts pour la lecture donc j'ai été bercé par des auteurs que j'ai toujours aimé le président Saint-Gon Montaigne chez Amidou Khan et bien d'autres sans oublier personne donc je suis ravi en tout cas d'être là donc ce livre je l'ai écrit avec beaucoup de difficultés du moins parce que bon les conditions pour écrire ici à Saint-Louis ce n'était pas trop évident avec les enfants qui parlent et tout donc ce n'était pas évident du tout sans oublier aussi une autre sœur aussi Fatou Sherdiop et Sohna Diop donc qui a beaucoup contribué à la fabrication de ses livres à Aminette Diop donc qui dès le début du manuscrit initial a pris tout son temps pour saisir et puis pour écrire donc et tout ce qui de près ou de loin donc ont contribué donc à la fabrication et à la sortie de ses livres donc en me disant que moi je n'ai fait qu'écrit mais sous le livre et à vous et comme je dis dans ce livre en fait ce livre est comme un mot que je vous présente pour votre pour votre pour votre divine intelligence et je vous dis je mets à votre attention ma vie et ce qui est renferme dans dans ce livre là donc je ne sais pas si je trop parlais donc aussi c'est un livre donc donc qui m'a poussé en fait parfois en fait à même marcher dans la rue à parler à me parler parce que finalement je ne savais pas si ce que je faisais c'était bon en tout cas quand l'inspiration me venait aussi ça me poussait un peu avoir des attitudes qui peut-être déranger certains et pour cela que je vous dis pardon pour vous avoir réveillé la nuit avec tous les bruits en fait rien que pour un livre en fait qui en fait voilà peut-être même pour certains aucun intérêt voilà donc je vous exhorte aussi à lire pour les enfants en tout cas c'est celle du collège donc que ce soit de Didier Marie de Saint-Joseph ou bien d'ailleurs donc ça dit d'insister sur la lecture parce que la lecture ça permet de former ça permet de formater en fait le cerveau de l'élève et vous vous rendez compte que de fil en aiguille vous verrez en fait avec beaucoup de facilité une fois que vous ayez eu le projet d'écriture donc ça va couler de source et vous ne vous en rentrez même pas compte donc en fait je reviens aussi encore à ceux qui sont là à côté de moi donc il y a aussi tonton Yatm Diop et sa femme avocat donc Maget Diop en fait qui n'est même plus en fait une 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 nièce qui n'est même plus une une cousine mais en fait c'est une c'est une soeur à part entière donc elle est prof de philosophie au lycée Charles de Gaulle et j'espère que ce livre en fait en fait va réveiller un peu les rémunissances en fait des en fait de tes cours de philosophie donc elle est prof de philosophie donc je l'encourage beaucoup dans son travail donc As Malimeng merci beaucoup merci à monsieur Louis Kamara merci à madame Salou Noï Diop donc pour déjà avoir laissé tout le temps et tout ce qu'ils avaient à faire pour être là présent donc vous pouvez présenter mon ouvrage je vous dis respect parce que à chaque fois j'ai voulu un peu marquer en fait un certain fin mais en tout cas c'est tout c'est un seul et même texte donc où il y a donc mes prémices donc mes prémices donc pour dire par où j'ai commencé donc ce qui m'a poussé à écrire parce qu'au début en fait c'était même comme une sorte de folie parce qu'on ne s'en avait pas un bon matin en train d'écrire comme je le faisais sur les murs sur les livres sur tout ce qui rodait autour de moi donc mais voilà j'ai fini par coucher par écrire ma vie d'écrivain mes pensants ou tendance poétique et littéraire et philosophique donc en fait les auteurs un peu qui m'ont en fait poussé à écrire donc dans le livre de mon fils et élève de Sérin Coqui donc mon ambiance un peu familiale et mon ambiance un peu familiale et finalement sur les routes du midi sur les routes du midi qui nous transportent carrément vers l'occident où j'ai passé une partie de mes études avant de revenir donc notamment à l'université droit de Montpellier 1 donc qui est une université assez réputée en fait pour en fait pour les cours et le prestige le prestige en fait de ces de ces professeurs mais déjà c'est un livre donc d'expérimentation donc de voir comment en tant qu'étudiant pourquoi j'ai voulu être en fait le sosie de Barman en fait mon personnage principal dans le livre et qui se veut être aussi bien un étudiant qui se veut aussi être en fait comme Samba Diallo donc aimer sa vie aimer aussi sa religion mais aussi sans me vouloir me focaliser en tout cas dans des questions un peu de religion donc c'est un livre qui est en fait de la réature qui même va parfois jusqu'à toucher certains aspects du droit donc pour dire qu'en fait c'est autrement qu'un roman en fait philosophique littéraire juridique donc qui se présente en fait sous une forme un peu un peu un peu un peu un peu un peu à l'écart donc pas à l'écart pas marginal du tout mais en tout cas un peu unique dans son genre donc là je vous invite à le lire en tout cas donc à poser vos questions et comme ça on essaiera tout à l'heure monsieur Louis Kamara j'ai l'honneur d'accueillir ici nos élèves nos élèves du cours secondaire DJ Marie et certains aussi du collège alors c'est un honneur pour moi Serval bonjour je m'appelle Serval je suis élève au cours secondaire DJ Marie en classe de secondaire L et je suis honorée aujourd'hui de pouvoir présenter le livre de monsieur de monsieur Alain Tavares notre professeur de français ça fait trois ans et on a l'année dernière quand son livre est sorti je pense que je suis l'une des premières élèves à avoir lu son livre le plus rapidement en une journée je crois je l'avais fini donc je vais vous lire ça Le poids du vice premier roman de l'écrivain Alain Tavares professeur et grand amoureux des lettres passionné de la langue de Molière c'est avec une expression limpide simple qu'il vous promène dans les méandres de la société sénégalaise à l'instar de Stanley le poids du vice est un miroir qui promène sur la grande route de la vie de la jeune Marianne Nadialine tantôt le roman le roman reflète à nos yeux l'azur des cieux tantôt fange des bourbiers de la vie de Marianne aussi de la réalité de la société sénégalaise en général ainsi le poids du vice relate le tumultueux parcours de Marianne fille de Seconda chassée de chez son père le vieux autoritaire Stanislas hébergé et recueilli par sa tante paternelle Antoinette une veuve presque la quarantaine mère de quatre enfants tenant un étal et un débit clandestin va mettre au monde un petit garçon échangé dès sa naissance par inadvertance par la Serge-Femme c'est avec fierté qu'elle mène une vie tranquille avec le petit Serge jusqu'au jour où elle se retrouve abandonnée par sa tante emprisonnée à cause d'une bagarre mortelle qui s'est tenue dans son bar et le destin continue de s'acharner sur elle elle perd la garde de son fils qui sera adoptée par un couple mixte perd son emploi échappe au traumatisme par le naufrage du bateau le Jula mais c'est désorientée découragée qu'elle s'accroche à la vie puis à l'amour de Umar Diachate un gendarme déjà marié et père de famille cependant cette enceinte est vivant dans les difficultés de la promiscuité d'un foyer polygame que Marianne découvre la tromperie et la trahison de son époux avec sa patronne Tchane Kamara épouse de Modou Diop et mère du petit Cher le véritable fils de Marianne accablée elle s'en retourne chez sa tante libérée de prison et apprend que son petit ami Cher Diop qui hérité par Lévira Tchane est à la fois celui qui a adopté son fils Serge avec son épouse blanche Bernadette devenue Binta mais aussi son demi-frère née d'une relation adultérine entre Umicham et le peintre Stanislas mais qui sème dans les larmes récoltera dans la joie Marianne après sa formation est embauchée comme secrétaire médical dans la clinique de Boubacar Kamara le frère de Tchane qui a opéré en France le petit Serge qui souffrait de sténose avant d'aménager chez ce dernier avec sa fille Anita le petit Serge est cher les méchants sont rattrapés par le poids du vice Binta et Cher Diop Tchane et Umar Diarraté sont sidéens le tyran et incestueux Stanislas est emprisonné suite au viol perpétué sur une autre de ses filles c'est avec un réalisme que Tavares prend en charge les problèmes de la société sénégalaise en indexant ses mœurs telles que l'inceste l'irresponsabilité et l'impunité dans le travail alcoolisme adultère le viol l'apostasie le mariage mixte le naufrage du pâteau le djola voilà nous allons maintenant passer au résumé résumé de l'oeuvre fait aussi par des élèves ils vont peut-être vous expliquer plus amplement de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce roman bonjour à tous je m'appelle Dayma Tigueï et je suis élève au cours secondaire du jemarie en classe de seconde S je suis là aujourd'hui avec mes amis Sandrine et Coraba et Servan pour vous expliquer d'une manière plus détaillée le contenu du livre de M. Tavares qui est notre professeur de français depuis trois ans tout commence par une fille qui s'appelle Marianne issue d'une famille polygame elle a été chassée par son père et s'est retrouvée dans la maison de sa tante en état de grossesse un jour pendant la nuit très tard même à trois heures du matin elle a senti des douleurs sa tante qui était proche de sa déchesse d'elle appelée Antoinette a réveillé son fils Jérôme pour aller appeler un taxi et pour l'amener à l'hôpital arrivée à l'hôpital elle a trouvé deux sages-femmes ayant un caractère on peut dire très mauvais parce que déjà l'accueil il a été il a été soi-disant pas comme un accueil chaleureux et voilà donc l'accouchement s'est suivi Marianne a accouché d'un petit garçon et en même temps il y avait une autre femme qui accouchait mais ce qui était bizarre c'est que dans la chambre où on posait les bébés il n'y avait qu'un seul berceau donc après l'accouchement de Marianne l'enfant il était trop agité il pleurait beaucoup donc la femme elle a pris pour 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 savoir ce qu'il ce qu'il y avait pour oui pour savoir ce qu'il y avait et puis il y a eu il y a eu une confusion de bébé parce que elle a pris le bébé et l'a mis à la place de l'autre bébé parce qu'il y avait un seul berceau et le lendemain au lieu de remettre à Marianne son propre bébé la sage-femme lui a donné un autre bébé donc Marianne est rentrée à la maison avec un bébé qui n'était pas le sien je donne la parole à Sandrine pour continuer d'une manière trop détaillée je m'appelle Sandrine Estelle Tendeng je suis élève au cours secondaire DJ Marie en classe de seconde S je suis ici aujourd'hui avec mes amis comme vous l'a déjà dit Ndémati pour présenter un peu résumer le livre de notre cher professeur monsieur Alain Tavarez pour poursuivre dans la lancée de ma très chère amie après qu'elle soit rentrée chez elle sa tante est allée voir son père pour lui annoncer que sa fille avait accouché mais son père qui l'avait chassé n'a rien voulu savoir elle a même insulté de prostituées ensuite sa tante est rentrée quelques temps après il y a eu comme une bagarre parce que sa tante elle tenait un débit clandestin comme un genre de bar où les personnes se réunissaient en même temps elle avait une étale qui lui permettait de nourrir sa famille un jour il y a eu une bagarre là-bas une bagarre assez mortelle on va dire parce qu'il y a eu un mort ensuite elle a été emprisonnée et là Marianne s'est sentie abandonnée elle n'avait plus personne sa famille l'avait rejetée sa tante était en prison il ne lui restait que son cousin Jérôme et ses soeurs elle n'était pas vraiment très proche on va dire ensuite elle était sans emploi elle a été embauchée par une dame la soeur de l'homme qui l'avait aidée qui avait aidé son frère à trouver le taxi elle s'appelait Tjane et l'homme qui l'avait aidé son frère il s'appelait Boubacar Tjane l'a embauchée pour qu'elle travaille elle lui a donné un toit elle l'a aidée ensuite Tjane est partie en Casamance pour acheter des marchandises mais sur le chemin du retour Dieu a fait qu'elle a été victime du naufrage du Diola tout le monde Marianne elle a été victime du naufrage du Diola tout le monde la croyait en mort son père se réjouissant même a confié son enfant nommé Serge à une agence d'adoption et il s'est retrouvé que l'enfant a été adopté par une famille mixte un homme son ancien petit copain Cher Diop qui s'est remarié avec une femme blanche Bernadette qui est ensuite devenue Binta c'est cette famille qui a accueilli son enfant ensuite Marianne est revenue elle a voulu récupérer son enfant mais c'était pas possible comment dire je vais laisser la parole à bonjour c'est je suis en classe de secondaire au cours secondaire DJ Marine donc je vais continuer avec un bref résumé de ce que Sandrine vient de dire maintenant après quand Marianne a été rétablie elle est revenue donc elle s'est rendue à l'agence d'adoption et la soeur qui qui s'occupait de cette agence lui a annoncé que son enfant a été parrainé mais non adopté parce que l'adoption n'est pas permis au Sénégal donc elle s'est sentie mal elle n'avait plus personne parce que déjà elle avait perdu sa tante elle n'avait que son fils pour pour peut-être je sais pas le conforter ou oublier un peu ses ses problèmes donc là elle a commencé à elle a rencontré un homme un gendarme qui s'appelait Oumar qui était qui avait déjà une femme elle a cru que Oumar l'aimait alors comme elle disons qu'elle s'est précipitée pour avoir un mari parce qu'elle pensait qu'elle avait dépassé l'âge que si elle prenait trop le temps elle n'allait jamais trouver un mari sans l'accord de sa tante elle s'est mariée avec Oumar et elle est tombée enceinte mais après Oumar l'a un peu délaissée parce que peut-être elle n'était plus la nouvelle parce qu'en général dans les mariages les deuxièmes femmes qui viennent d'arriver sont un peu au-dessus des autres et à la fin elles ne sont plus considérées comme avant donc les les enfants de la deuxième femme apprenant que Marielle était enceinte l'homme ont été jalouse parce qu'il ne voulait pas avoir de demi-frère ou de demi-sœur alors elle s'est sentie mal elle s'est sentie encore rejetée parce qu'un peu elle se elle se disait qu'elle elle n'était pas elle était faite genre c'est une personne qui souffrait tellement elle était victime des malheurs qu'elle avait apporté à sa tante et tout mais après elle a elle a découvert que son mari Oumar l'a trompé avec sa patronne Tiane et que le le mari de Tiane est mort de ses tromperies parce qu'il avait découvert sa femme avec Oumar et qu'il avait des problèmes cardiaques disons alors Marianne a demandé le divorce elle est retournée chez sa tante avec l'aide de son cousin elle a disons que finalement quand elle est quand elle était quand elle est repartie chez sa patronne elle a découvert le frère de le frère de Tiane qui était cher qui venait de France l'ayant reconnue mais avec un autre nom parce qu'ils ne s'étaient pas donné vraiment leur vrai nom quand ils étaient jeunes ils avaient une relation disons Marianne pour croyant qu'elle avait l'opportunité de de révéler à Cher que c'était le fils de son enfant mais en vérité c'était pas le fils de son enfant parce que Cher lui avait annoncé qu'il était stérile et qu'il ne pouvait pas mettre un enfant qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant alors elle se dit que c'était l'enfant de son père mais Cher n'ayant pas fait cela elle lui rassura en lui disant que peut-être qu'il était qu'il était stérile qu'il n'était pas stérile mais qu'il est devenu stérile lorsqu'il était en France alors là elle n'a pas elle n'a pas vraiment révélé que Cher était le fils de son père elle l'a gardé pour les 10 ans après Cher a hérité de Tcharné par Libéra donc quand il a découvert qu'il était atteint de VIH et que disons que Tcharné l'avait trompé il l'a répudié et là il est reparti avec Bernadette qui avait aussi découvert qu'elle était atteinte de Sida mais aussi Omar était atteinte de Sida mais Marianne n'était pas atteinte de Sida parce que lors de sa grossesse elle n'avait eu aucun rapport avec Omar à la fin Marianne s'est mariée avec Boubacar qui venait de France ils ont fondé une famille avec le petit cher que Tcharné avait refusé de prendre parce que elle disait qu'elle ne pouvait pas donner l'amour qu'il faut à cet enfant elle l'a confié à Marianne et aussi Serge et le nouveau-né de Marianne qui s'appelait Anita qui était la fille d'Oumar alors là ils se sont mariés et comme on dit ils vécurent à la fin de chaque histoire voilà vous vous êtes rendu compte que c'est une intrigue c'est une histoire avec beaucoup beaucoup d'intrigues ça ne se comprend pas après première lecture il faut peut-être relire une deuxième fois pour mieux comprendre en fait ce que j'ai voulu dénoncer dans ce livre c'est certains comportements déviants de notre société des comportements déviants mais encore le silence coupable des proches mais surtout de la famille parce que Marianne le personnage principal a été victime elle a été victime des dérives sociales victime aussi du silence coupable mais complice de notre société alors certes nous sommes une société pétrie de valeur il n'y a qu'à interroger le passé historique et culturel du Sénégal pour s'en rendre compte jadis on reconnaissait le Sénégalais et je sais qu'il y a encore des Sénégalais de cette rampe donc je disais que jadis on reconnaissait le Sénégalais par un certain nombre de valeurs le sens de l'honneur l'hospitalité la solidarité sa vertu disons sa foi sa discrétion et j'en passe mais il faut savoir que sous ce voile blanc des aspects positifs de notre société couvrent encore un certain mal-être couvrent encore un certain mal-être qu'on tente d'étouffer maintenant il faut se poser la question pourquoi on veut étouffer cela peut-être pour ne pas ternir l'image de la famille pour ne pas écorcher les convictions religieuses et traditionnelles de certains ou peut-être tout bonnement pour ne pas salir son honneur ou son image dans la société mais pendant ce temps-là il y a encore des victimes des victimes des dérives sociales des victimes comme Marianne Marianne est une victime Marianne est victime des comportements déviants de certains victime aussi du silence de notre société Marianne est victime d'un père pervers qui a abusé d'elle Marianne est victime d'un mari coureur de jupons Marianne est victime de la négligence des sages femmes qui à cause d'elle son enfant a été confondu Marianne a été victime de l'inertie aussi des autorités sénégalaises qui ont regardé l'état de sénescence du bâtel de Jola sans réagir Marianne est victime de la polygamie Marianne est victime de la traîtrise et de l'hypocrisie de Tjane donc elle chez qui elle travaillait et encore et encore donc en même temps Marianne représente toutes ces victimes de notre société qui s'est autour de nous dans nos familles dans nos quartiers dans nos écoles dans nos villes bref dans notre société il y a peut-être des Mariannes nous les connaissons peut-être peut-être même que nous connaissons leurs bourreaux maintenant la question est quelle doit être notre attitude face à toutes ces dérives sociales Dieu sait qu'il y en a quelle doit être notre attitude je n'ai pas voulu dresser un tableau sombre de la société sénégalaise loin de moi cette idée moi ce que j'ai voulu c'est juste lever un coin du voile sur certains comportements pour susciter le débat mais aussi la recherche de solutions la recherche de solutions surtout et vous conviendrez avec moi dans ce roman il y a aussi une esquisse de solutions parce qu'il y a une certaine dualité entre le bien et le mal je peux dire entre des problèmes et des solutions proposées parce qu'on voit à côté du père pervers Stanislas il y a aussi un autre un autre père de famille très honnête Hassan Diop donc qui a su bien gérer sa famille à côté de la femme adultère Tjane il y a une brave femme en honnête qui est une battante à côté des sages femmes qui ont été négligentes il y a Boubacar c'est un professionnel du métier à côté du coureur de Jupon Omar il y a aussi Boubacar mais aussi Feu Moudou donc c'est pour dire qu'il y a de l'espoir espoir que ceux qui incarnent le bien dans ce roman là puissent influencer d'autres afin que notre Sénégal puisse être meilleur et si vous remarquez bien sur la couverture du roman il y a une éclipse c'est une éclipse solaire voilà qu'est-ce que ça veut dire le soleil est caché donc les rayons du soleil sont cachés la terre se trouve dans l'obscurité mais c'est un phénomène passager alors j'ai voulu faire comprendre à travers cela que dans ce monde le bien va avec le mal nous vivrons certes des malheurs nous serons confrontés à de l'injustice nous essuyerons certes des échecs mais ce ne sont que des phénomènes passagers il faut avoir espoir il faut espérer espérer qu'un jour comme cette éclipse là que la lune passera et que les rayons du soleil réapparaîtront et illumineront à nouveau la terre tel est le sort de Marianne à la fin du roman parce qu'elle va se remarier et elle va devenir heureuse donc il faut avoir espoir espoir que demain sera meilleur pour toutes ces victimes et pour nous même aussi voilà je vous remercie applaudissements concernant les deux livres qui viennent d'être présentés je vais prendre le nom de ceux qui veulent parler on vous donnera la parole après vous poserez vos questions et les auteurs répondront les témoignages bien sûr des questions des témoignages pour tous ceux qui veulent prendre la parole on le fera en même temps pour les deux livres d'accord pour ceux qui veulent donner leur nom prendre la parole je suis content de ce que vous avez dit je suis content on est venu on est venu et on est venu l'âme vous savez dans le livre j'ai parlé plusieurs fois j'ai dit j'ai dit que 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 j'ai dit j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit à moi j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a qu'il en coégje n' sneak de Kultur de transport J'ai écouté le résumé complet sur beaucoup d'auteurs qui connaissent ici. C'était Ousmane Saussé et Abdoulaye Sadi. J'ai écouté le résumé de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. J'ai écouté l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. Dans ce livre de Lavin que j'ai lu, j'ai senti que c'est un jeune Sénégalais qui est parti en France, mais qui n'est pas dérouté. Quand il est revenu, il est resté sénégalais. C'est ce que j'ai impressionné du livre. Donc, j'ai fait un livre de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. Avec son collègue là, vraiment, je m'ai dit que son collègue, c'est que je suis venu dans la réalité sénégalaise. Sur le dundu, on vit tellement de complications dans nos familles que les urbains ne vivent pas en général. Donc, il y a des solutions. Il faut les chercher, il faut les appliquer. Et surtout, l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. Vraiment, tu sens que l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. Tu peux lire un livre et ne pas maîtriser ce qu'il y a dedans. Ah oui, surtout celle-là. Vraiment, j'ai entendu le courageux. Ils ont tous, ils ont tous, ils ont tous, ils ont tous d'exception. Pour moi, ils ont tous d'exception. Ok, merci. Aller voir. Madame Diop, professeure de philosophie Oulissa Charles de Gaulle. Je suis aussi membre de la famille. Je suis une cousine à Lamine Diop. J'ai fréquenté la famille depuis 1985, jusqu'à aujourd'hui, je n'entretiens que de bonnes relations avec la famille. Je peux dire que c'est ma première et ma dernière famille. Elle restera toujours ma famille. Pour ce qui est de l'œuvre des deux œuvres, je dirais que quand j'ai eu, quand j'ai vu le titre de l'œuvre de Lamine, j'ai aussitôt senti un paradoxe. Je me suis dit, mais comment parler en même temps d'un Africain et d'un homme moderne à la fois ? J'avoue que je n'ai pas encore lu le livre, mais d'après ce que j'ai entendu dit par-ci et par-là, je sens que Lamine a bien cerné son sujet. D'abord, il a cerné le sujet pour l'avoir vécu, c'est une histoire d'autobiographie, mais aussi il a traduit un pan de la vie sociale, de la vie culturelle. J'avoue que Lamine ne pouvait pas faire autre chose que décrire. Pour avoir vécu avec lui, avec la famille, je l'ai toujours observé, je l'observe toujours. Il a toujours un document à la main, il a toujours avec lui un livre, un papier, un stylo avec lui. Cela témoigne de son goût pour la lecture. A la maison, on a une bibliothèque, mais c'est lui qui fréquente ce livre, parce que c'est à côté de sa chambre. Quand on ne voit pas Lamine dans la cour de la maison, il faut aller la chercher là-bas, dans cet endroit. C'est son endroit, c'est son livre favori. Maintenant, j'aimerais lui poser une question. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il avait écrit quelque chose comme 400 et quelques pages, et le manuscrit fait 168 pages. J'aimerais lui demander qu'en est-il de ce reste ? Est-ce qu'il nous prépare un autre ouvrage ? Pour ce qui est des livres en général, Lamine l'a tantôt dit, Monsieur aussi l'a dit, Le livre est une sorte de miroir pour celui qui l'écrit, celui qui le lit. A travers le livre, on se découvre, on se dévoile. Mais aussi à travers le livre, on peut arriver à une prise de conscience de ce que nous sommes, ce que nous devons être. Je ne veux jamais faire parce qu'on m'a pris au début de vie. Que je ne saurais terminer sans pour autant remercier toute la famille, les parents. Je remercie aussi l'auteur du deuxième livre, aussi les élèves. Pour leur dire que cette cérémonie peut être une occasion pour vous d'entrer en contact avec la lecture et l'écriture surtout. J'ai fait mes études à l'Université Gaston-Bergé, j'ai eu mon DIA. J'ai commencé à faire la thèse, mais j'avoue que je n'ai pas pu terminer. Mais cette cérémonie d'aujourd'hui va me relancer dans l'écriture, dans la lecture. Je m'efforcerai de revoir tout ce qui est en rapport avec la lecture. Je n'ai pas abandonné du tout, mais j'ai envie d'écrire quelque chose et j'écrirai Inch'Allah. Ok, merci. Je m'excuse. Mais surtout l'intellectuel. Aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là que je la considère. Donc, quand tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait des 400 premières pages que j'ai écrites, et comme je t'ai dit, je les ai déchirés parce que je croyais que j'étais devenu fou. Voilà. Je suis allé voir le psychiatre. Donc, en lui disant que maintenant, je commence à être fou parce que je passe sous mon temps à écrire partout et nulle part. Il me dit, non, il faut prendre des cachets. Alors, j'ai pris les cachets. Ça ne m'a pas suffi. Je suis allé voir un autre psychiatre. Je commence à devenir fou. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, je passe sous mon temps à écrire du matin au soir. Et finalement, je finis par déchirer les 400 pages. C'est après, vers 2018, donc, un peu, voilà, l'inspiration est revenue. Donc, j'ai commencé un peu à écrire. J'écrivais partout comme tout. Mais quand c'était fini, à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai un grand prix d'écrit. Qu'est-ce que je vais en faire ? C'est là qu'a commencé le travail parce que moi, je n'ai pas écrit dans la chronologie en me disant, voilà, aujourd'hui, je vais écrire ceci, demain, je vais écrire cela. C'est pour ça que je l'ai fait, en fait, sous le profil, en fait, d'un essai parce que j'ai situé plusieurs questions, donc, de façon un peu particulière. Et là, finalement, ça m'a poussé un peu à prendre du temps pour assembler, trouver des chapitres, trouver des sous-chapitres pour qu'en fait, au finish, que ça soit, en fait, un livre qui est un peu à la dimension des lecteurs, pas à notre dimension, à la dimension de l'éditaire, mais à la dimension de l'éditaire parce que j'ai respecté beaucoup les lecteurs. Bon. Pour l'autre, est-ce que j'ai un projet d'écriture ? Oui, finalement. J'ai beau, en fait, dire que, bon, je n'en voulais plus. Mais voilà que, dans mon tiroir, j'ai un recueil de poèmes de plus de 50 pages. Donc, un roman et un livre sur le droit. Donc, j'espère qu'après ces derniers-là, on verra. En tout cas, je commence à devenir gourmand parce que vous m'avez donné le droit à la bouche. Le protocole, nous allons conclure, nous allons clôturer cette cérémonie. La parole sera donnée pour une minute à M. Liu Kamara, une minute à Mme Diopnde Saurundoi. La première minute, elle est la suivante. Il a parlé de recueil de poèmes. Il a commencé par la poésie. Quand il a écrit le cinquième, le cinquième de ce qui deviendra ce livre, Quand il m'a montré, après ces poèmes, le début de ce manuscrit, je lui ai dit, la mine, vas-y. Et je lui ai dit, la mine, marche. Le bagage, le voyage est lourd. Le bagage est lourd. Et le bagage est trop lourd. J'ai fini. Je vous montre seulement. Marche. Marche. Le voyage est lourd. Et le bagage est trop lourd. Mais le bagage est allégé avec la apparition. Donc, pour conclure, la mine marche vers le second livre. Voilà. Merci. Bon, je vous fais déjà un petit, un même embout de ce que ça va être ce jour-là. 4 avril. Belle petite journée perçue sur l'étoile de la réunie jugandesque. Tu éclaires les petits bras du Sénégal, de notre continent mondain, où philosophes venus d'ailleurs puissent le savoir. Afrique, mon Afrique, la bleue harte couleur de l'eau du ciel n'a que les gouffres indigaux de ton océan. Dans les rues ululantes Saint-Louis du Sénégal, les artistes échangent de salamalèque avec les jeunes venus me battre le magadam vers un avenir meilleur. Avril. Avril. Oui, Avril. Tout le monde libère n'aura pas. Participe. 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 Et prix de liberté dans ce Sénégal. Un but de ses couleurs. Petit pays avant de paix. Que le Sénégal. Que le 4 résout toujours sur ton agenda. Psychologues, philosophes, scientifiques, sociologues. Tous debout. Autant Saint-Louisien. Belle petite côte d'Afrique. J'aime tes filles là-haut. Applaudissements. Pour ce premier ouvrage, nous te souhaitons encore beaucoup d'autres bébés. Parce que, je sais aussi bien que moi, la création littéraire est toujours le fruit d'une longue parturition. L'écrivain, il est comme une part enceinte. Il ne porte pas son levier dans le ventre et il porte dans ses textes. Donc écrire, c'est un exercice difficile. Et non, il faut s'armer de patience, de courage et d'abonnation. À la limite, il faut même avoir un certain expériment de sacrifice. Quand on voit les conditions dans lesquelles certains écrivains ou d'autres artistes ne peuvent pas être aussi malheureux. Leurs hommes des côtiers, ils ont pu satisfier la beauté du geste d'écrire. Je vais même m'amener de ce qu'il me regarde et parodier un philosophe. Excusez-moi, mais c'est une drogue. Je m'aurai titulé. Car je l'espère, ce qu'il disait, « Filosophé, c'est être en route. » Et donc, la vie, personnellement, je te souhaite le bon moment sur le même chemin de l'écriture. Merci. Encore toutes nos félicitations à l'avis. Merci. Moi, je vous remercie de pouvoir l'associer. C'est à l'écriture. Merci aussi à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là.